Nous allons à présent commencer par remettre les prix éthiques, du bas latin « etika » et du grec « etikon », ou plus simplement qui est relatif à la morale, morale qui est à la base de la conduite de quelqu'un, qui est conforme aux bonnes mœurs d'une société, en particulier par rapport au concept de bien et de mal. Et c'est là que le bas blesse, le bien et le mal. Ces concepts sont difficilement assimilés par la majorité des grands groupes et multinationales. En effet, pour faire simple, j'ai des droits, nous avons des droits, les multinationales en ont plus. Plus que nous qui sommes des corps, nous les corps qui avons moins de droits qu'elles, qui n'ont pas de corps, personnes morales. Conclusion, les multinationales sont des personnes morales. Ils seraient donc morales, d'après la société Vortex notamment, qu'elles aient plus de droits que les personnes physiques. C'est bon pour la morale. J'invite donc Christophe Hébert, le trésorier d'Anticor, pour remettre le prix éthique du courage face aux procédures Bayon. Bonsoir à tous. Alors en matière de corruption, il y a ceux qui en parlent et d'autres qui agissent. Chaque année, j'ai le plaisir de participer à la remise des prix catégorie lanceur d'alerte. A côté de l'éthique citoyenne, portée notamment par notre association, il y a une autre forme d'exemplarité, celle de l'éthique professionnelle. On peut saluer les différents lanceurs d'alerte de 2015 à 2017. Stéphanie Gibault pour 2015, lanceuse d'alerte de l'affaire UBS. 2016, Antoine Deltour, qui nous a appris comment le système d'optimisation fiscale au Luxembourg était avancé. Rémi Garnier, l'année dernière, en 2017, détonateur de l'affaire Cahuzac et des fameuses lois sur la transparence, et bien d'autres. A chaque fois, on a assisté à un véritable parcours du combattant pour ses salariés. Cette année, nous souhaitons mettre en avant un homme qui a eu le courage de dénoncer les pratiques de son entreprise, qui a fortiori en plus travaillé sur la mobilité et le transport des personnes à mobilité réduite. Après avoir lancé, en avril 2012, une alerte professionnelle auprès des autorités administratives, dont la direction régionale du ministère du Travail a rencontré les représentants du ministère, a fait une sorte de lobbying auprès des élus pour alerter de la situation, il a dû faire face à des mesures répressives de la part des dirigeants de cette société. Discrimination, retenue sur salaire, avertissement, mise à pied, procédure allant jusqu'au licenciement. Les contentieux sont actuellement en cours au tribunal administratif, et pour couronner le tout, dernièrement, une énième représaille via une procédure diffamatoire auprès du tribunal correctionnel de Montpellier. Je voudrais, et c'est pour ça un peu l'émotion dans ma voix, c'est que je voudrais enfin souligner que le choix qu'a fait cette personne n'est pas sans conséquences. Il porte les stigmates d'une souffrance psychique, familiale, sociale, une rupture de son parcours professionnel, cette souffrance souvent dissimulée, notamment par son charisme, par l'ardeur de son combat, par une forme de pudeur, voire de résilience. Il va nous parler de son parcours, qui repose sur un véritable calvaire à voir s'enclencher les procédures pénales, notamment. Mais avec lui, reprenons l'espoir. Pour cela, je vous invite à accueillir chaleureusement le lanceur d'alerte de la société Vortex, Alain Gauthier. Applaudissements Je vous remercie. En fait, je sors de ma grotte, de six années de combat, contre une entreprise délictueuse sur les marchés publics, avec la complaisance des autorités organisatrices, à savoir les conseils généraux. Au départ, quand j'ai constaté l'ensemble des délits, des pratiques, j'ai dit à mon épouse, puisque je me suis un petit peu retrouvé par hasard à exercer sur ces marchés publics, après un congé parental d'éducation, j'ai dit à mon épouse, écoute, moi qui suis instruit, je ne peux pas laisser tout ça se faire sans rien dire. Tu me donnes six mois, et je vais faire en sorte d'alerter les pouvoirs publics, la puissance publique, les conseils généraux, les ministres, sur tout ce que j'avais pu constater. Aujourd'hui, ça fait six ans, bientôt, puisque j'ai lancé l'alerte en avril 2012, après avoir fait un long courrier démontrant tous les défauts constatés au niveau du non-respect du code du travail, du non-respect du code des transports. Et après cette première alerte, il ne s'est suivi pas grand-chose. Donc j'ai écrit aux ministres, aux différents ministres du gouvernement Hollande, un long courrier en mettant en exergue le modèle économique frauduleux de l'entreprise, puisqu'ils avaient construit un modèle économique en holding qui leur permettait de détourner l'ensemble des profits de l'entreprise. Profits provenant du non-paiement de salaire aux salariés, aux conducteurs scolaires, qui sont avant tout des conducteurs précaires, parce qu'on travaille sur des salaires de 300 à 500 euros par mois, en moyenne. Et d'étonnement de profit également, lié par la suite, on a pu le mettre en évidence, à de la surfacturation. Alors difficile pour moi de résumer 6 mois de combat, 6 ans pardon, 6 ans d'attaque. Quand on parle de moi, et forcément j'ai les larmes aux yeux, et c'est extrêmement difficile, je préfère parler des pratiques de vortex plutôt que de ce que j'ai vécu, moi, pendant toutes ces années. Donc j'ai préparé, en fait, comme je suis très très impressionné et impressionnable, quand même, je suis un citoyen tout à fait ordinaire, j'ai préparé une note, j'espère qu'elle ne va pas être trop rébarbative, une note de deux pages, qui résume parfaitement la situation, ma situation, et les pratiques de l'entreprise, et mon combat, et où j'en suis aujourd'hui, quelles aides j'ai pu obtenir. Voilà, donc je me permets de lire cette note. Voilà, on ne ressort pas indemne d'un combat mené contre l'injustice ou la corruption. Le plus souvent, on a le sentiment d'être face à un mur affranchissable. Je n'ai jamais perdu l'espoir, et j'ai continué à avancer en dépit des attaques. Je dédie ce prix éthique à tous les lanceurs d'alerte qui, le plus souvent dans l'ombre, tentent de faire appliquer le droit et la justice, en ayant comme seule préoccupation la défense de l'intérêt général. L'abnégation et les sacrifices familiaux, personnels et professionnels, sont ibans dès lors que l'alerte est déposée. Les coups portés par nos détracteurs sont alors à la hauteur de leurs pratiques délictueuses. Les procédures baillons se mettent à pleuvoir, et nos nuits deviennent cauchemardesques. Nos proches en pâtissent lourdement, et sans leur soutien moral, affectif et financier, le combat du lanceur d'alerte n'aurait point de salut. Car avant d'arriver à médiatiser le dossier, si tant est que l'on y arrive, c'est avant tout une guerre de tranchées, dans l'attente de l'intervention de la puissance publique. Cette fameuse puissance publique, on la supplie d'intervenir, tout en résistant à l'adversité des attaques juridiques et judiciaires. Pour ma part, cela fait plus de 5 années que j'attends son intervention. Après avoir constaté les pratiques délictueuses de mon entreprise, leader des transports adaptés, je déposais une première alerte auprès de la directe en avril 2012, puis en janvier 2013 auprès des ministres du gouvernement Hollande. Le 10 juillet 2013, je rencontrais le directeur du cabinet de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti. Aucun n'a donné suite à ce dossier. Depuis, j'alerte sans discontinuer les collectivités et les autorités des pratiques hors la loi de cette entreprise qui exerce une délégation de services publics de transports d'enfants et d'adultes en situation de handicap au niveau national. Les transports Vortex représentent environ 50 millions d'argent public, 2 600 conducteurs, pour la plupart à temps très partiel, et près de 8 000 usagers transportés chaque jour pour le compte d'environ 60 conseils départementaux. Lorsque l'on nous postule dans ce secteur du transport public, on s'attend à y trouver un travail digne et reconnu dans le respect de la législation du travail. Eh bien, on y trouve tout le contraire. La détresse salariale est telle que l'on compte par exemple chez Vortex un tourneuveur annuel de 50% avec des salariés qui ont le sentiment d'être des laissés pour compte par les collectivités territoriales. Beaucoup d'entre eux ressortent de cette expérience professionnelle humiliée, meurtrie et écoeurée. Les donneurs d'ordre font en général la sourde oreille sur les pratiques dévastatrices de ces entreprises. Et même lorsque les dirigeants sont pris la main dans le sac pour des délits de surfacturation, aucun signalement n'est fait au parquet. Il faut dire que ces sociétés font faire aux collectivités territoriales de grosses économies dans leur budget alloué au handicap. Certaines de ces entreprises sont prêtes à tout pour capter coûte que coûte les marchés publics, quitte à prendre des marchés à perte. Rien de plus simple. Ces marchés sont alloués aux entreprises les moins disantes où le prix peut représenter jusqu'à 90% de la note d'attribution. La qualité de service et les salaires ne représentent plus qu'une variable d'ajustement des prix du marché sous l'œil averti des autorités organisatrices. La complaisance de ces collectivités à l'égard de ces sociétés hors-la-loi est scandaleuse, inhumaine et indigne de notre État de droit. Oui, il s'agit bien d'un scandale humain et financier au cœur de ces marchés publics. Une affaire d'État où les personnes les plus vulnérables de notre société sont prises en otage par des restrictions budgétaires. On a beaucoup parlé de la moralisation de la vie publique pendant les élections présidentielles, mais qu'en est-il de la moralisation des marchés publics ? Je vous invite à lire la une du journal L'Humanité du 9 juin 2015 et celle de Mediapart du 4 décembre dernier, dont les témoignages sur les pratiques de Vortex, tant envers les salariés que les usagers, sont accablants. Il y est question notamment du calvaire d'une enfant de 8 ans, sourde et muette, qui a passé 4 mois durant, et quotidiennement, 5 heures dans le véhicule, au-dessus de la direction. Ou bien la déclaration d'un président de département qui révèle avoir appliqué à Vortex des pénalités à hauteur de 345 000 euros pour dysfonctionnement, et dit avoir été confronté à 137 000 euros de surfacturation sur une seule année. Mais curieusement, et malgré ses obligations, ce président de département n'a fait aucun signalement au procureur de la République, comme aucun autre d'ailleurs, malgré les constats de surfacturation. Zones de non-droit, Far West, ou Jingle, dans ces marchés publics, j'avoue ne pas savoir quels superlatifs employer. A quelques rares exceptions, le transport d'animaux semble mieux contrôlé que le transport des personnes handicapées. Sinon, comment expliquer que du 1er septembre 2016 au 8 janvier 2018, 2600 conducteurs de Vortex aient pu circuler librement chaque jour sans être inquiétés par les autorités organisatrices, alors qu'ils ne disposaient pas du livret individuel de contrôle obligatoire à bord du véhicule. Ce 17 août, suite à mes 5 années d'investigation, la Fédération des transports CGT a déposé plainte auprès du procureur de la République de Montpellier contre les dirigeants de Vortex pour notamment des délits d'abus de biens sociaux, de travail dissimulé, de blanchiment en bande organisée, d'homicide involontaire, de faux et d'usage de faux et contre X pour abus de confiance. La plainte serait en cours d'instruction auprès du substitut du procureur. Ma famille est également en première ligne. Et forcément, quand je parle de Vortex, ça va très bien. Dès que je parle de mon vécu en tant que lanceur d'alerte, tout simplement de citoyen qui essaie de faire appliquer le droit, on est dans un état de droit, forcément, je suis très ému. Donc ma famille est également en première ligne. Si je suis là ce soir, après bientôt 6 années de lutte, c'est aussi grâce à la patience au dévouement de mon épouse, Caroline, de mes 3 garçons, qui me voient m'engluer, engluer, c'est vraiment le terme, pardon, Donc de mes 3 garçons qui me voient m'engluer au fil des années dans ce dossier, mais dont l'affection m'aide au quotidien à ne pas flancher, car paradoxalement, c'est moi qui dois rendre des comptes aux autorités depuis 5 années. J'ai dû faire face à des mesures répressives des dirigeants de Vortex dès que j'ai déposé l'alerte, discrimination, retenue sur salaire, avertissement, mise à pied disciplinaire, procédure à licenciement, attaque en correctionnel pour diffamation. J'ai constitué 12 dossiers de défense dans le cadre de procédures Bayon dressées à mon encombre. La dernière en date m'a été remise en main propre par huissier de justice à mon domicile, ça se fait toujours au domicile, ce 12 décembre. Jusqu'alors, Vortex a été débouté à chaque fois. Je ne remercierai jamais assez mon avocate, Claire Hawquet, qui est dans la salle, qui me défend bénévolement contre chaque... Applaudissements Applaudissements Pour son soutien et à l'oeuvre à faire reconnaître le rôle des lanceurs d'alerte et à les protéger. Laurence Moriocourt, journaliste à l'Humanité, et Mathilde Gohanek à Mediapart pour s'être penchée sur cette affaire. La presse régionale pour avoir relayé localement les plaintes de salariés et d'usagers. Les anonymes qui se battent quotidiennement à mes côtés pour m'épauler, comme Sophie, Morada, Agnès, Jérôme, Tarek, Joël et bien d'autres, la Fédération des Transports CGT. Les associations investies contre la corruption comptent comme Anticor, Canole, Waybook ou le Mur des Insoumis. Sans oublier Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon et du sénateur du Nord Éric Boquet que je vois dans la salle pour leur intervention publique dans ce dossier. Et j'en termine. Après cette grande traversée du désert, ce prix représente une nouvelle lueur d'espoir pour que notre combat ne soit pas vain, que la justice passe enfin, que les conducteurs de ces secteurs retrouvent leur dignité, les usagers, la confiance, les collectivités et la sérénité. Et j'appelle sans relâche les marchés publics du transport adapté à retrouver un sens éthique. Demain, nous retournons au combat avec, j'espère, grâce à vous tous, un grand nombre encore de soutien à nos côtés, plus nombreux, toujours plus nombreux. Merci. Applaudissements Vous pouvez l'applaudir. Applaudissements Le conseil d'administration d'anticorps dans sa large majorité a désigné un avocat pour essayer d'instruire cette plainte pour qu'enfin on puisse voir l'action publique sur le plan pénal s'acheminer. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501